bonjour à tous bienvenue dans ce radiosurvie numéro 5 si vous vous demandez où est passé le numéro 4 c'est que le numéro 4 est uniquement sur patreon d'ailleurs j'en profite pour remercier mes abonnés patreon grâce à vous d'ici très peu de temps il devrait y avoir une amélioration sur la chaîne mais on s'en reparlera au moment venu je voulais aussi remercier toute la communauté pour l'accueil de la dernière vidéo en vidéo orientation c'est une vidéo qui a été assez compliqué à faire assez compliqué à filmer et puis même à monter donc elle m'a pris beaucoup beaucoup de temps même si les résultats on n'est pas sur un film un film de speedberg mais malgré tout elle m'a pris quand même beaucoup de temps je suis très content que d'après ce que je vois dans les commentaires elle a quand même son utilité puis que vous avez apprécié puis que voilà donc l'accueil était très favorable donc merci à tous un petit coup d'oeil à un petit clin d'oeil à marc phoenix donc aujourd'hui je voulais vous parler des différents calibres qui nous concerne dans notre domaine dans le survivalisme alors je vais parler des calibres uniquement je parle pas du choix de l'arme je parle pas de la plateforme avec laquelle vous pourriez tirer ces différents calibres vous l'avez vu dans le titre c'est un petit peu ironique je les présenter version le gagnant est donc dans la catégorie calibre le gagnant est il n'y a pas de gagnant dans le choix du des différents calibres il y a différents calibres chacun avec leurs avantages leurs inconvénients mais il ya des calibres qui sont quand même assez propres au domaine du survivalisme donc c'est juste ces calibres là que dont je vais parler pourquoi parce que c'est une question qui revient encore très fréquemment que ce soit autant sur les groupes que dans les commentaires des gens qui se demandent je commence par quoi quel est le meilleur calibre quel calibre je dois prendre pour la chasse la survie pour le stand etc alors je vais vous donner forcément mon opinion ça veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec moi ça sera pas la peine de mettre dans les commentaires que avec tel calibre vous avez entendu parler de quelqu'un qui a réussi à faire telle chose etc c'est pas c'est pas tellement sujet on parle sur des règles une règle générale et ça reste ça restera uniquement au point de vue quand on parle de calibre on est très souvent quasiment dans la religion voire dans le tabou où tout le monde a un point de vue et puis chacun a des arguments ou des exemples pour expliquer que son choix est le meilleur donc ça reste mon point de vue comme les distances de tir que je vais vous donner c'est des distances de tir que moi je considère comme confortable même si effectivement ces différents calibres peuvent tirer beaucoup plus loin plus près etc donc on va commencer de suite on va éliminer les armes de poing en ce qui me concerne pour les armes de poing la question est très vite réglée vous devez vous orienter vers du 9 mm si vous avez la possibilité d'avoir une arme de poing d'après les lois de votre pays à ce moment là c'est du 9 mm pourquoi parce que c'est une balle c'est une munition qui coûte pas cher qui est facile à trouver qui est produite en très grande quantité c'est un calibre qui est très facile à tirer même pour les débutants avec un recul très faible bien évidemment il ya aussi des inconvénients c'est que une arme de poing ça reste si vous avez une arme longue ça reste une arme secondaire et ça veut dire aussi que au niveau de la capacité d'arrêt d'un individu c'est pas ce qu'il ya de plus efficace on a pu le voir il ya beaucoup de vidéos qui circulent ces temps-ci de gars qui se font tirer dessus avec du 9 mm et qui continuent à courir voilà donc on sait très bien la faiblesse du calibre on reconnaît mais ça reste une arme ça reste un calibre intéressant pour ceux qui veulent s'orienter vers les armes de poing maintenant si on passe aux armes longues donc c'est un domaine où je suis je connais un peu plus c'est où j'ai un petit peu plus l'habitude on va commencer par le calibre qui déjà réveille beaucoup de comment dire beaucoup de commentaires généralement et et beaucoup d'avis c'est le 22 22 long rifle alors pourquoi le 22 le 22 c'est un calibre obligatoire à partir du moment où vous êtes dans le domaine du survivalisme ou dans le domaine du tir on va toujours évaluer ces deux options là pourquoi ces deux options là parce que vous n'allez pas acheter une arme pour la mettre sur un râtelier ou la ranger dans une armoire et jamais vous en servir forcément vous allez pratiquer il faut vous inscrire dans un club de tir suivant les réglementations dans votre pays et à les pratiquer et à les tirer donc le 22 un gros avantage c'est que au niveau du tir vous allez apprendre à tirer de mieux en mieux c'est à dire que la munition par elle-même a très peu de défauts même si on sait très bien que les 22 sont pas faites avec des côtes extrêmement serré et puis que d'une 22 à l'autre d'une balle à l'autre dans la même boîte des fois on peut avoir des différences et malgré tout ça va vous permettre vraiment d'évaluer votre tir ça sera pas on pourra pas mettre ça sur le dos du recul puisqu'il est inexistant sur le 22 donc vous allez pouvoir vous améliorer progressivement en même temps c'est un calibre qui coûte absolument pas cher très facile de faire des stocks donc dans notre dans la vision sur les balistes et c'est même en plus en plus de la possibilité de faire des stocks c'est la possibilité de faire des stocks avec un volume extrêmement restreint vous avez juste à voir la taille d'une boîte de 50 cartouches si vous prenez deux balles de 12 ça correspond au volume d'une boîte de 50 en 22 long rifle donc le 22 a beaucoup d'intérêt de ce côté là c'est à dire faible coût capacité de stockage capacité d'emport vous pouvez partir de chez vous dans notre vision sur la liste vous pouvez sortir de chez vous avec 200 munitions ces quatre boîtes c'est rien du tout c'est très léger ça se met dans les poches on ne s'en rend pas compte donc ça a ces avantages là maintenant au niveau par exemple de la chasse dans le domaine du sur les balistes c'est une c'est un calibre qui va vous permettre de tirer du petit gibier alors là aussi quand on va passer dans les calibres plus gros il faut tenir compte d'une chose c'est que dans la vision sur les balistes en cas d'évacuation si vous devez partir de chez vous de façon plus ou moins définitive on va parler de gros calibre pour être capable d'abattre du gros gibier qu'est ce que vous allez faire avec du gros gibier il est peut-être plus intéressant de pouvoir se faire un lapin pour leur repas du soir un petit lièvre pour le repas du soir que de se retrouver avec un orignal dont on sait pas trop quoi faire donc la 22 cet avantage là c'est qu'elle va vous permettre de tirer donc des petits gibier elle va être quand même relativement silencieuse si vous êtes en subsonique avec un réducteur de son si par exemple vous êtes en france vous avez le droit à ce genre de matériel ici c'est interdit au canada mais avec un petit réducteur de son son là vous êtes complètement discret silencieux personne ne peut détecter votre présence maintenant les uns les inconvénients du 22 ben c'est un petit peu la munition par elle même qui veut ça c'est une munition qui a très peu de force d'impact donc effectivement du petit gibier au niveau de la défense on va en dehors de l'aspect psychologique de la présence d'une arme du coup de feu il n'y a pas grand chose à attendre du 22 à moins de toucher un organe vitale autrement c'est pas avec ça qu'on peut envisager de la défense personnelle qu'est ce qu'on peut trouver comme inconvénient on peut trouver la distance de tir c'est à dire que en ce qui me concerne la 22 jusqu'à 100 m très bien on est très précis au delà ça va commencer à changer un petit peu et à devenir un peu plus compliqué c'est à peu près le défaut qu'on peut trouver de la va à la 22 mais indispensable pour le choix des armes choix de calibre dans votre panoplie d'armes de stand et d'armes survivaliste quand je dis votre panoplie ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir autre chose vous pouvez avoir tous les calibres de la terre qui vous font plaisir si vous avez envie d'avoir de la 30 30 à 30 06 ou il ya aucun problème avec ça mais là je vous parle des calibres vraiment les armes les balles que vous allez pouvoir échanger facilement que vous allez pouvoir acheter facilement vous allez pouvoir trouver même en cas de pénurie en cas d'effondrement total c'est encore des calibres qui vont être très demandés et c'est des calibres avec elle vous pourrez faire pas mal de choses des échanges ou en trouver et externe donc sans les calibres qui nous intéresse le plus une fois que vous avez votre panoplie donc de calibre stand survivaliste en main rien ne vous empêche après de développer votre collection avec des armes plus exotiques deuxième armes deuxième calibre pardon qui va être alors lui fondamental ça va être le calibre 12 alors j'élimine les autres calibres le 16 le 20 et 410 etc simplement parce que le 12 est le plus répandu le plus facile à trouver aussi et avec un choix de munitions qui est quand même très important alors le calibre 12 ses avantages c'est que vous avez une arme qui est très polyvalente vous avez la possibilité de tirer des cartouches qui sont composées de petites grenailles donc de tirer du tout petit gibier comme de tirer de la balle et d'avoir donc la possibilité de de tomber un très gros gibier au niveau de défense de personnes aux défenses personnelles c'est une arme efficace c'est un calibre efficace pardon et donc c'est un calibre qui vous permet d'avoir une espèce de polyvalence et je crois que tout le monde est d'accord là dessus c'est pas le calibre parfait mais il s'en approche beaucoup maintenant les inconvénients les inconvénients ben déjà première des choses c'est le recul vous avez un recul qui est assez violent sur le sur le 12 d'ailleurs ça serait bien qu'on arrête de voir sur facebook et ailleurs toutes ces vidéos de gens qui trouvent intéressant de faire tirer un novice complet avec un 12 pour la première fois de sa vie et qui se démonte une épaule à part dégoûter les gens du tir et nous faire passer pour des abrutis ça a pas un grand intérêt donc si vous voulez initier quelqu'un au tir c'est pas en le faisant tirer au 12 pour la première fois de sa vie mais c'est plutôt du côté de la 22 que ça va se passer donc ce calibre 12 donc il ya un recul qui est assez important à maîtriser qui est pas très confortable voilà qui peut en rebuter certains deuxième inconvénient ben ça va être les cartouches elles mêmes c'est à dire qu'elles sont volumineuses on l'a vu par rapport à la 22 c'est quelque chose de quand même assez gros et la diversité de cartouches que vous pouvez avoir qui représente un point fort pour le 12 a aussi son autre le revers de la médaille c'est que si vous voulez avoir justement cet éventail de possibilités devant vous ça veut dire que en cas d'évacuation en cas où vous devez quitter le domicile vous retrouvez à devoir porter énormément de types de cartouches différents et on sait que essayer de porter 200 cartouches de 12 sur vous vous allez voir ça commence à faire à faire un certain fois qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur le 12 à la distance de tir je lis un peu mes notes parce que j'avais pris deux trois petits notes pour essayer de rien oublier donc la distance de tir aussi l'appareil je pense que si on considère le tir avec une à balle avec du 12 au delà de 100 mètres c'est fini donc l'inconvénient aussi c'est la distance de tir mais à faible distance ça reste un calibre très intéressant c'est le calibre le plus polyvalent mais c'est toujours pas le calibre parfait puisque on vient de noter quelques défauts maintenant je vais vous amener sur des armes longues avec les calibres qui amènent aussi beaucoup beaucoup de discussions à savoir le 223 et le 308 alors le 223 pour commencer première chose premier point très important si vous devez acheter une arme en 223 étant donné qu'il s'agit du même calibre que le 556 vous devez impérativement prendre une arme qui est faite pour tirer du 556 et accessoirement du 223 l'inverse n'est pas possible vous pouvez pas acheter une arme avec un canon pour le 223 et tirer du 556 il y a une question de pression supérieure sur le 556 que votre 223 risquerait de ne pas apprécier de ne pas supporter alors là au niveau donc une fois que vous avez opté pour le 556 au niveau des avantages ben on est sur une arme quand même qui permet de tirer une certaine distance en ce qui me concerne je vais considérer entre 200 et 300 m pour le 556 pour le 223 on va avoir le prix aussi le prix qui reste quand même assez réduit on arrive à trouver des munitions de surplus et c'est un calibre extrêmement répandu donc possibilité de faire des stocks possibilité pareil d'échanges etc dans la partie stand de tir c'est un calibre qui vous permet d'aller tirer à des coûts quand même raisonnable par rapport au 308 voilà au niveau des inconvénients j'en ai pas énormément à part la distance de tir je dirais qui est un peu plus réduite que le truc qui est plus réduite que le 308 c'est certain la balle par elle même logive par elle même qui a donc qui est pas aussi aussi lourde et aussi grosse et donc qui fait pas d'aussi gros dégâts que le 308 mais ça reste à mon sens un calibre très agréable à tirer avec un recul qui est quand même très limité et franchement entre en ce qui me concerne j'ai toujours une préférence pour le 556 on va pas se le cacher maintenant si vous passez sur le 308 bah le 308 on va avoir la phrase la fameuse phrase qui dit que le 308 fait ce que le 223 fait mais mieux oui effectivement le 308 va vous permettre donc de tirer plus loin d'être de tirer sur des très longues distances donc avec une précision supérieure il va avoir une force d'impact qui est bien plus grande maintenant il va vous coûter un peu plus cher les munitions vous coûter un petit peu plus cher et puis surtout le point qui moi me fait arrêter sur le 223 sur le 556 c'est le la réalité des choses c'est à dire que est ce que dans mon cas je vais avoir besoin de tirer au delà 300 mètres si on considère que si on veut tirer sur des cibles à 600 mètres il va falloir passer automatiquement sur le 308 je suis tout à fait d'accord mais dans quelle situation j'aurais besoin de tirer à 600 mètres si on parle de stand de tir mon stand de tir c'est limité à 100 m voilà donc j'ai aucun intérêt à les tirer du 308 et dans le domaine dans le contexte survivaliste ça sous entendre des distances de tir très importantes 600 m ça devient énorme il faut des situations on aurait besoin de tirer à 600 m alors peut-être pour la chasse pour certains ça demande en même temps des compétences et une habitude du tir à longue distance et tld que je n'ai pas et qui ne m'attire pas pour le moment et qui ne rentre pas dans mon programme voilà donc le 308 oui un peu plus cher intéressant etc mais pour ma part je préfère le 556 donc évidemment vous allez me dire que vous préférez tel ou tel calibre que vous avez déjà entendu parler que ou que bon mais c'est c'est uniquement mon point de vue je vous ai donné pour ma part donc si on résume le gagnant du meilleur calibre survivaliste il y en a pas on va se contenter d'avoir pour une arme de poing du 9 mm si on fait du stand avec une arme longue et qu'on va avoir une arme qui nous permet de faire de la petite chasse avec le 22 on va être très très bien si on doit avoir une seule arme en tant que survivaliste non pas pour le stand parce que là par le tir au pigeon le ball trap il n'y a pas grand chose à faire et si on doit avoir une seule arme on il faudrait commencer par le calibre 12 qui lui avec une panoplie de munitions va nous donner un éventail de possibilités assez intéressante malgré le problème d'emport de du poids de munitions et à partir du moment où on veut une arme longue donc pour être capable de tirer quand même à une certaine distance avec des effets certains on va aller sur le 223 en 5 56 ou le 308 voilà donc c'est tout c'était juste pour avoir une espèce de socle de réflexion concernant les différents calibres pour pouvoir référer les gens qui par la suite pourraient me poser des questions sur le sujet donc merci à tous m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures merci à tous au revoir